Bonjour chers élèves de la 6e année, aujourd'hui on a une nouvelle leçon de la grammaire sous titre la comparaison l'adjectif qualificatif cours préparé par monsieur Rachid Njlewi et présenté par moi minute du Wadi. Commençons par la comparaison. La comparaison est un moyen langagier qui nous permet de mettre en relation deux éléments afin d'établir un rapport soit d'égalité, de supériorité ou d'infériorité. Et cela grâce à des mots qui sont des comparatifs et des superlatifs. Le rapport de l'égalité. On peut établir un rapport d'égalité à l'aide des comparatifs suivants. Comme, tel, aussi que, autant de, que. Cette voiture est rapide comme l'éclair. On utilise « comme » pour exprimer l'égalité. Le petit garçon, tel un adulte, assume pleinement la responsabilité de ses actes. On utilise « tel » pour exprimer « l'égalité ». Les filles sont aussi intelligentes que les garçons. On utilise ici « aussi que ». Les romans policiers. Les romans policiers sont aussi bien que les romans d'aventure. On exprime aussi « l'égalité ». Dans ma classe, il y a autant de filles que de garçons. On utilise autant de « que ». La technologie a autant d'inconvénients que davantage. On utilise autant de « que » pour exprimer l'égalité. Le rapport de supériorité. Le rapport de supériorité peut s'établir à l'aide des comparatifs suivants. Plus que, plus, de, que. Ou les superlatifs « le plus », « la plus », « les plus », « le meilleur », « la meilleure » et « les meilleurs ». Pour exprimer les superlatifs, on ajoute « le » pour les articles. Le pour le masculin, « la » pour féminin et « les » pour le pluriel. Le bonheur est plus important que l'argent. « Karim ». Karim porte plus d'intérêt à ses études que « Ali ». On utilise plus de « que » pour exprimer la supériorité. L'avion est le moyen de transport le plus. plus. On utilise le superlatif le plus. Ce joueur est le meilleur de toute l'équipe. Le meilleur superlatif. Passons au rapport d'infériorité. On peut établir le rapport d'infériorité par les comparatifs suivants. Moins que, moins de, que. Ou les superlatifs « le moins », « la moins », « les moins », « le pire », « la pire » et « les pires ». N'oubliez pas « le », « la », « les » pour les superlatifs. Le rapport d'infériorité. Le film est moins intéressant que le roman. Les nouvelles voitures produisent moins de fumée que les anciennes. Ce produit est le moins cher de toute sa catégorie. Cette expérience est la pire de toutes celles que j'ai vécues. On utilise le moins « la pire » pour superlatifs d'infériorité. Passons à l'exercice. Etablissez le rapport de comparaison demandé dans chaque phrase. Il court vite qu'un cheval au galop. On exprime ici l'égalité. Le train est rapide que l'avion. On exprime l'infériorité. Ali est gourmand. Un homme. On exprime aussi l'égalité. Papa est sévère que maman. On exprime la supériorité. Karima est gentille de toute la classe. On exprime la supériorité. J'ai de jouer que mon cousin. On exprime l'égalité. Les tigres sont forts que les lions. On exprime l'égalité aussi. Cet hôtel est chair de la ville. On exprime l'infériorité. Passons à la correction. Etablissez le rapport de comparaison demandé dans chaque phrase. Il court aussi vite qu'un cheval au galop. C'est l'égalité. Le train est moins rapide que l'avion. On exprime l'infériorité. Ali est gourmand comme un ogre. On exprime l'égalité. avec comme. Papa est plus sévère que maman. On exprime la supériorité. Karima est la plus gentille de toute la classe. On exprime la supériorité avec le superlatif la plus. J'ai autant de jouets que mon cousin. On exprime l'égalité. Les tigres sont aussi forts que les lions. On exprime l'égalité. Cet hôtel est le moins cher de la ville. On exprime l'infériorité. Passons à l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif est un mot qui qualifie une personne, une chose ou un animal. Il donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. Il existe deux types d'adjectifs qualificatifs. L'épithète est l'attribut. L'adjectif qualificatif épithète peut être placé juste avant ou juste après le nom auquel il se rapporte. C'est le cas de l'adjectif qualificatif épithète. Exemple, ce grand comédien fait rire le public. Grand est un adjectif qualificatif épithète du mot comédien. Le public admiratif applaudit le comédien. Admiratif, adjectif qualificatif épithète du mot public. Ce grand public admiratif applaudit le comédien. grand et admiratif sont deux adjectifs qualificatifs épithète pour le mot public. L'adjectif qualificatif attribut. L'adjectif qualificatif attribut se relie au nom qu'il qualifie par un verbe d'état comme « être », « paraître », « devenir », « sembler », « donner » et « rester ». Ces verbes attributifs attribuent les adjectifs qualificatifs à leur sujet. Il peut être relié au nom par l'expression « avoir l'air ». Le virus COVID-19 est dangereux. Le traitement du malaria semble efficace contre le COVID-19. Les mesures barrières restent nécessaires pour se protéger contre le coronavirus. Les médecins ont l'air fatigués. Le taux de guérison paraît encourageant. Dangereux, efficace, nécessaire, fatigué, encourageant, ce sont des adjectifs attributs. Passons à l'exercice. Passons à l'exercice. Souligne les adjectifs qualificatifs dont les phrases suivantes indiquent leurs fonctions. J'aime les maisons couvertes de tuiles. Très rare sur les marchés, ce produit devient cher. Maman met un beau parfum. Ce gâteau a l'air délicieux. L'enfant a aidé la vieille femme à traverser la chaussée. L'étoile de ce peintre reste incontournable. Cet exercice parait facile. Passons à la correction. J'ai les maisons couvertes de tuiles. Couvertes de tuiles, adjectif qualificatif du mot maison. Adjectif épithète. Très rare sur les marchés, ce produit devient cher. Cher, adjectif attribut de mot ce produit. Maman met un beau parfum. Beau, adjectif épithète du mot parfum. Ce gâteau a l'air délicieux. Délicieux, adjectif attribut de mot ce gâteau. L'enfant a aidé la vieille femme à traverser la chaussée. La vieille, adjectif épithète du mot femme. L'étoile de ce peintre reste incontournable. Adjectif attribut de mot ce peintre. Cet exercice parait facile. Facile, adjectif attribut de mot cet exercice. Au revoir et à bientôt et bonne chance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501